Je ne vais, pour introduire les choses, parler ce matin des rapports entre, par rapport au thème qui m'avait été proposé, réduire à une part plus congrue, ne parler que des rapports entre santé mentale et travail, et non pas la santé en général, parce que quand même les problèmes qui sont posés par la santé physique au travail et la santé mentale sont quand même assez différents du point de vue de la manière de les prendre en charge, de la manière de les penser aussi. De penser l'action, et donc je vais centrer sur ce problème qui est plus sensible, disons dans la période précédente, d'autant plus que ça soulève en tout cas des problèmes nouveaux avec lesquels je pense les praticiens, donc les médecins du travail, les psychologues, les psychiatres, les travailleurs sociaux, éprouvent de grandes difficultés et ou probablement que pour vous aussi un certain nombre de ces questions reviennent dans votre escarcelle et ce n'est certainement pas très facile à régler dans la période contemporaine, ce sont quand même des choses un peu nouvelles. Les difficultés dont je voudrais vous parler, ce sont d'abord des difficultés dans ce qu'on pourrait, je suis désolé d'entrer directement dans la matière, mais on n'a pas le temps de faire de chaînons intermédiaires, c'est les difficultés qui se situent dans le domaine de l'analyse éthiologique. L'analyse éthiologique, c'est-à-dire l'élucidation ou la recherche des processus en cause dans le déclenchement de ces pathologies, ces pathologies mentales en particulier, et donc dans l'analyse de ces processus, ce qui revient spécifiquement au travail. Ce qui est extrêmement compliqué à analyser. Ça c'est le premier point, première difficulté. Deuxième type de difficulté, c'est les difficultés vis-à-vis de la conduite à tenir, cette fois-ci vis-à-vis des victimes d'abord, c'est-à-dire ceux qui tombent malades mentalement du fait de leur rapport aux contraintes de travail, mais aussi vis-à-vis, les questions qui se posent vis-à-vis de la conduite à tenir pour l'entourage professionnel, parce que bien sûr il y a des victimes, mais très souvent ça a des conséquences sur les collègues, voire sur la collectivité de travail dans son ensemble. Et donc, dans l'après-coup de la décompensation, par exemple, imaginez ce qui se passe sur un lieu de travail après un suicide, quelle est l'action idoine, que faut-il faire dans l'après-coup d'un suicide ? Des problèmes extrêmement compliqués. Donc premier point, les difficultés sur l'analyse éthiologique, ensuite des difficultés vis-à-vis de la conduite à tenir dans l'immédiate après-coup, et puis enfin des difficultés qui concernent l'action, cette fois-ci de façon un peu plus vaste, un peu plus générale, c'est-à-dire non plus simplement en direction des acteurs eux-mêmes, ou des agents ou des travailleurs, mais à la détermination de ce que serait une action rationnelle en vue de diminuer les risques de maladies mentales ou de pathologies mentales liées au travail, ou simplement arriver à limiter l'accroissement des maladies mentales au travail. Donc je vais procéder en trois temps. D'abord, vous donner un aperçu sur les principes de l'analyse des rapports entre santé mentale et travail. Ensuite, je vais essayer de vous restituer les principales, évidemment ce sera très schématique, les principales données recueillies sur l'éthiologie des pathologies mentales associées au travail par la recherche scientifique depuis, disons, une vingtaine d'années. Et puis enfin, un troisième point, ce sera sur les incidences de ces analyses sur cette question de l'action en faveur donc de la prévention des risques psychopathologiques, et donc sur la place qui pourrait éventuellement revenir à la médiation, donc à votre pratique à vous, parmi les différents types d'interventions possibles sur le terrain. Alors donc, d'abord, l'analyse des rapports entre santé mentale et travail. Les recherches donc en psychopathologie du travail ont commencé, en fait, assez récemment, pour vous c'est peut-être un peu loin, mais pour nous dans la recherche scientifique, c'est récent par rapport à d'autres préoccupations sur la santé mentale. Les recherches en psychopathologie du travail ont commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ces recherches s'efforçaient de mettre en évidence et de décrire les pathologies mentales ou des pathologies mentales qui seraient spécifiques, maladies mentales spécifiques, qui seraient liées aux contraintes de travail, un peu sur le modèle de ce qu'on connaissait dans le domaine des pathologies du corps. Parce qu'il y a beaucoup de pathologies du corps qui sont spécifiques du travail et que vous ne trouvez pas ailleurs que dans le travail. Par exemple, c'est presque toujours le travail, il y a quelques petites exceptions, mais si vous voulez, l'asbestose dont vous avez entendu parler, c'est la maladie de l'amiante, et pratiquement toujours l'asbestose, c'est-à-dire à la fois le mésothélium pleural, mais même les plaques pleurales, etc., sont spécifiquement liées à l'inhalation de poussières d'amiante. La silicose, de la même façon, est caractéristique des gens qui sont dans les mines de charbon. Le saturnisme est en rapport avec l'inhalation de vapeur de plomb, c'est une maladie pratique, on la voit éventuellement ailleurs, pour des gens qui s'intoxiquent dans le domicile avec des vieilles utilioteries, mais globalement c'est une maladie très spécifique du monde du travail, chez les typographes par exemple, ou chez les gens qui font la récupération des batteries, des choses comme ça. Alors on cherchait de la même façon, en matière de santé mentale, des maladies mentales qui seraient spécifiques du travail, comme le saturnisme, la silicose ou l'asbestose. Alors le résultat de ces recherches dans le domaine de la santé mentale ont été beaucoup moins brillants qu'en matière de santé physique. Pour le dire un peu schématiquement, il n'y a pratiquement pas de maladie mentale spécifique du travail. Voilà, premier point, il n'y en a pas. Deuxième point, entre les contraintes pathogènes, les contraintes qui sont susceptibles de provoquer des maladies mentales, et la maladie mentale s'intercale. Des stratégies de défense, qui sont donc produites par les gens eux-mêmes, et qui permettent à la plupart des travailleurs de lutter pendant longtemps, efficacement contre la souffrance, et d'éviter ce qu'on appelle la décompensation, c'est-à-dire la crise. Donc il reste, et de demeurer de ce fait, grâce aux défenses, dans la normalité. Il reste normal. La normalité en deux mots. La normalité. Il reste dans la normalité. Voilà. Alors ces stratégies de défense, bon, ils en posent des problèmes, puisqu'elles sont des productions humaines, et elles modifient donc complètement le profil des contraintes de travail et de leurs conséquences sur le fonctionnement psychique. Ces stratégies de défense sont en fait extrêmement étonnantes pour le clinicien. Certaines d'entre elles sont, parmi ces stratégies de défense, certaines d'entre elles sont construites collectivement. Ce qui est une nouveauté par rapport au champ de la psychanalyse ou au champ de la psychiatrie classique. Les stratégies collectives de défense sont produites collectivement, qui sont maintenues collectivement, et qui sont transmises par les collectifs de travail eux-mêmes. On appelle ça des stratégies collectives de défense. Alors, il n'y a pas de maladie mentale spécifique du travail, je vous ai dit il y a un instant. En revanche, il y a des stratégies de défense qui sont extrêmement spécifiques, elles, et qui sont ajustées de façon très précise aux contraintes de travail, et sont en fin de compte, on pourrait dire, estampillées par le travail. Alors, on a pu comme ça décrire, selon les milieux de travail, des stratégies collectives extrêmement spécifiques. Par exemple, celles qui existent en particulier chez les ouvriers du bâtiment et des travaux publics. Mais il y a aussi des stratégies collectives de défense différentes, qui sont construites spécifiquement par les techniciens de la pétrochimie, par exemple, industrie à risque. On trouve des stratégies particulières chez les pilotes de chasse. On en trouve d'autres dans les différents corps d'armée. On trouve des stratégies collectives de défense spécifiques aux médecins et aux chirurgiens. On trouve des stratégies collectives de défense spécifiques aux opérateurs des centrales nucléaires. On en trouve également chez les ingénieurs et les cadres, car là aussi, des stratégies très particulières. Alors, évidemment, je vous mets un peu, par exemple, à Storcy, vous avez de toute façon faim, donc je ne vais pas vous mettre l'appétit à la bouche. Mais enfin, disons que vous aurez sans doute que vous aimeriez bien que je vous décrive ces stratégies collectives de défense. C'est une clinique magnifique, extrêmement bouleversante, mais j'avais vraiment pas le temps de le faire, donc je suis simplement... C'est juste pour vous dire que voilà, c'est là que ça se passe, si vous voulez. Alors, il y a donc une clinique qui est finalement extrêmement spécifique du travail, et qui est extrêmement riche, qui est assez bouleversante, parce qu'extrêmement inventive. Il y a quelque chose là-dedans d'un peu génial, quand même, dans la façon dont les êtres humains sont capables d'inventer des machins collectivement pour faire face à la souffrance et éviter de tomber malade. Bien. Mais, ce n'était pas pour vous parler, vous décrire cette clinique que je vous en parlais, c'était surtout pour vous dire que le problème qui se pose pour nous du point de vue scientifique, c'est quelles sont donc les contraintes qui, dans le travail, ont un impact spécifique sur les comportements, les conduites, et au-delà, sur la santé mentale. Il y a des stratégies de défense. OK, mais qu'est-ce qui provoque, dans le travail, la souffrance, et qui, éventuellement, si elle n'est pas bien compensée, cette souffrance, par des stratégies de défense, va conduire à la décompensation et à la maladie mentale patente. Alors, la réponse est maintenant connue, enfin, je pense qu'elle est très précise. Les contraintes qui sont en cause sont des contraintes qui sont liées à l'organisation du travail. Alors, c'est un peu technique, je suis désolé, je vais vous dire quelques mots, mais si vous voulez, les pathologies du corps, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'asbesto, etc., les contraintes dans les maladies du corps, les contraintes pathogènes, ne sont pas dans l'organisation du travail. Elles sont dans les conditions de travail. Par conditions de travail, on entend les conditions physiques de travail, c'est-à-dire le bruit, les vibrations, les rayonnements ionisants, enfin, tout ce qui concerne l'environnement physique. Il y a les conditions chimiques de travail, les vapeurs, les gaz, les poussières, les solvants, etc., et puis les conditions biologiques, dont vous entendez parler, par exemple, pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, le risque d'être contaminés par l'hépatite, par le virus du sida, ou l'aléptospirose chez les égoutiers, il y a des environnements biologiques qui sont très, 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 très pédagogiques. Donc, les contaminations, les dégradations de l'environnement physique, chimique ou biologique, ont pour impact le corps. Le corps pour cible. En revanche, le fonctionnement mental est spécifiquement visé par l'organisation du travail. Par l'organisation du travail, il faut entendre deux choses. Premièrement, la division du travail, la division des tâches, la répartition des tâches entre les opérateurs, division qui est toujours encadrée par des prescriptions, des procédures, des règles, alors il y a un certain nombre de termes, de métiers, on parle de gamme, à gauche ou à droite, ça dépend pas. Bref, des prescriptions qui séparent le travail et qui disent à chacun ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il n'a pas fait. Mais ce n'est pas seulement ça l'organisation du travail, c'est aussi tout le dispositif qui est mis en place pour contrôler l'exécution des ordres. Les ordres sont exécutés conformément à ce qui a été prescrit. Donc surveillance, contrôle, encadrement, hiérarchie, c'est-à-dire tout le dispositif qui contrôle la conformité des comportements productifs et contrôle de fait aussi l'ordre social, la discipline, etc. dans l'entreprise. Donc une organisation du travail, ce sont ces deux aspects, division des tâches et division des êtres humains dans des rapports hiérarchiques. Toute étude, c'est la conclusion évidemment de ces recherches qui ont été faites déjà depuis le début des années 80, toute étude sur la santé mentale et les maladies mentales dans le travail renvoie à l'analyse de l'organisation du travail et des contraintes spécifiques dans chaque entreprise, chaque atelier, chaque poste de travail, chaque administration, etc. Donc vous avez compris un petit peu le cadre d'analyse. Maintenant, je vais passer au deuxième chapitre qui est l'éthiologie des pathologies mentales dans la période contemporaine, la nôtre. Les pathologies mentales en rapport avec le travail, vous le savez sans doute, vous avez entendu un petit peu parler, augmentent sans cesse. Actuellement, elles occasionnent, pour vous donner un ordre de grandeur, selon les pays et les méthodes épidémiologiques qui sont utilisées dans tel ou tel pays, entre 3 et 6 % du produit international, du produit intérieur brut, 3 à 6 % du PIB. C'est ça le coût qu'il faut concéder aux maladies mentales du travail. En France, on appelle ça le tour. Un peu parce que je plaide pour ça, les maladies mentales du travail ou la psychopathologie du travail. Dans les autres pays, on parle de stress au travail. Vous trouvez ça plus chic, c'est plus américain, etc. Mais c'est moins intéressant, sous réserve d'inventaire. Les principes... Donc, ces pathologies augmentent, de fait. Je vais juste vous brosser un tableau pour que vous ayez un peu une idée de ce dont il s'agit. Le premier tableau, le premier groupe de maladies mentales qui augmentent, c'est ce qu'on appelle les pathologies de surcharge. Le burn-out, le caroshi, K-A-R-O-A-X-H-I-S-H-I, caroshi, c'est une mort subite par un accident vasculaire en général, cérébrale, enfin, hémorragie cérébrale, éventuellement par un infarctus de myocarde chez des gens jeunes. Qui n'ont aucun antécédent cardiaque et qui n'ont surtout aucun facteur de risque cardiovasculaire et finalement, on ne trouve qu'une chose, c'est la surcharge de travail. Maladie décrite au Japon, enfin, qui existe partout et dans tous les pays du monde maintenant. Je passe. Le burn-out, c'est un épuisement professionnel qu'on voit dans les professions d'aide ou les activités qui impliquent ce qu'on appelle une relation de service, donc principalement chez les infirmiers, les travailleurs sociaux, les médiateurs, ça vous arrivera d'avoir des burn-outs parce que je vous ai entendu tout à l'heure, les militants, l'esprit de dévouement, l'engagement personnel et puis à un moment donné, ça s'épuise, surtout quand ça rase. Chez les travailleurs sociaux, pas chez vous, chez les travailleurs sociaux, chez les infirmiers, les auxiliaires médicaux, les gens qui s'occupent des personnes âgées, il y a un épuisement professionnel et quand le militantisme a rendu l'âme et que la générosité et l'oblativité ont donné tout ce qu'ils pouvaient, il y a l'épuisement professionnel qui pose de très sérieux problèmes et qui se rencontre quand même de façon très fréquente dans les situations que nous étudions. Et puis enfin, il y a les troubles musculo-squelettiques, je n'ai pas le temps de vous décrire, c'est des maladies des poignées, des articulations, etc. Mais, c'est la maladie professionnelle dont l'augmentation quantitative est la plus importante en France. Pour vous donner une idée, des 500 000 personnes aujourd'hui sont reconnues comme atteintes de troubles musculo-squelettiques. C'est une maladie physique qui se matérialise par des inflammations, des infiltrations des gaines, des tendons, des terminaisons, etc. articulaires. Mais c'est centré en réalité par un processus psychique. Je n'ai pas le temps de vous le développer. Sinon, on ne peut pas comprendre comment ces pathologies se développent comme ça. Bref, ce sont des pathologies de surcharge. Alors, vous ne vous rendez pas compte du caractère scandaleux de cette affaire, mais comme on nous avait annoncé qu'il y avait l'automatisation, la robotisation, et bientôt la fin du travail, ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est l'explosion des pathologies de surcharge. C'est juste pour vous montrer qu'il faut faire attention aux discours et aux idéologies. Les pathologies, elles augmentent bel et bien. Deuxième grand chapitre, la fin du travail, ce n'est pas pour demain. Je vous l'annonce parce que vous ne le savez peut-être pas, vous êtes encore resté intoxiqué par ces mots d'ordre stupide. Non, non, la fin du travail, ce n'est pas... Non, il n'y a pas de fin du travail. Il y a plutôt des risques que vous ayez trop de travail. Enfin bon, je passe. Deuxième groupe de pathologies, les pathologies post-traumatiques. Elles sont en rapport, ces pathologies, avec les violences dont les personnels sont victimes de la part des clients, des usagers, des malades éventuellement, dans l'exercice de leur fonction. Donc dans le service public, dans la police bien sûr, mais aussi bien dans le service privé, par exemple, dans les grands centres commerciaux où les vendeurs, les caisseurs du supermarché se font agresser effectivement pour piquer la caisse ou se font taper dessus pour d'autres raisons. Donc, pathologies de surcharge, pathologies post-traumatiques qui posent des problèmes monstrueux du point de vue de... Les chauffeurs d'autobus où ces gens se font taper, il y a quelques problèmes psychopathologiques et puis il y a des problèmes de peur qui s'installent dans le travail dont on ne sait pas très bien comment les assumer sur le plan médical ni sur le plan social. Et en tout cas pas sur le plan préventif. On est assez mauvais. Voilà. Alors je passe sur le troisième point qui est... au troisième point plutôt qui s'appelle les pathologies du harcèlement. Harassment. Voilà. Harcèlement moral. Harcèlement professionnel. Alors, je vous donne mon point de vue parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Contrairement à ce qu'on nous raconte dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de nouveauté du harcèlement. Le harcèlement n'est pas... Il n'y a pas de nouvelles techniques de harcèlement, je ne sais pas quoi, particulièrement diaboliques qu'on aurait introduits ces dernières années avec une nouvelle forme d'organisation et le néolibéralisme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le harcèlement existe depuis toujours dans le travail. Depuis l'Antiquité avec les esclaves en passant par les galériens, les serres, etc. Et je vous assure que le XIXe siècle, vous avez quand même tous lu ou a eu quelques connaissances à ce propos sur la façon dont on traitait les femmes, les enfants et les adultes au XIXe siècle dans le régime capitaliste en France, en Angleterre, etc. Il faut savoir que c'était l'horreur. Le harcèlement existait déjà. Et pour les enquêtes que j'ai commencées il y a plus de 30 ans dans l'industrie automobile, je pense que le harcèlement était pire sur les chaînes de montage il y a 30 ans que maintenant. Donc, ce n'est pas le harcèlement qui est nouveau. En revanche, les gens tombent beaucoup plus malades qu'avant. Ce qui demande à être expliqué. Ça, ça pose un vrai problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de malades du harcèlement qu'autrefois. Et il y a de la casse. Et c'est énorme. Ce n'est pas un détail. C'est énorme. Il y a effectivement des centres de consultation spécialisés maintenant autour de souffrance au travail qui sont submergés de gens qui vont quand même très mal. Ils vont quand même les soigner dans une situation d'urgence de gens qui sont complètement décomposés. Effectivement, du fait du harcèlement. Mais pourquoi est-ce qu'autrefois on tenait mieux que maintenant ? Ou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on tient moins bien ? Donc, vous aurez l'explication dans cinq minutes. Mais celle-là, je vais vous la donner. Bon. Et puis enfin, le quatrième chapitre, c'est le chapitre des tentatives de suicide et des suicides sur les lieux de travail. Suicide jusque sur les lieux du travail. Important, ça n'existait pas autrefois. Ça fait douze ans que sont apparus les premiers suicides sur les lieux de travail. C'est une totale nouveauté. Il y avait sans doute des suicides liés au travail par le passé et jamais sur les lieux de travail. Aujourd'hui, les gens viennent se pondent sur les lieux de travail. Les infirmières, une surveillance, viennent pistoler devant ces infirmières et dans son équipe elles se tirent une balle dans la tête. Bon, je veux dire, il y en a pas mal. Même s'il y en avait très peu. La question quantitative ici n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est qu'il y a quelque chose qui certainement à travers ces suicides vient marquer une rupture à l'intérieur du monde du travail puisque vous vous intéressez à la médiation. Donc, fondamentalement, la question du lien social mais mieux encore du vivre ensemble, de la convivialité, effectivement, il y a une rupture très grave qui est marquée par l'apparition de ces suicides et dont on ne prend pas à la mesure comme il faudrait à mon avis. Enfin, voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.